Bonjour Vidéo Grande Conso, aujourd'hui au siège d'Auchan, près de Lille, pour découvrir la V2 du magasin autonome de l'enseigne baptisé Auchango. Suivez-moi pour la visite. Un premier magasin autonome Auchango avait ouvert l'année dernière sur le campus de l'Edhec, toujours à Lille. Ici, au siège d'Auchan, le magasin est deux fois plus grand, 86 mètres carrés. L'offre a aussi été élargie, mille références, à la fois du snacking et du dépannage. Les produits sont livrés tous les jours depuis l'hyper de Fashtuménil, à 10 kilomètres de là. Et les prix sont de 10 à 30% plus élevés. Autre changement, la solution technologique. C'est plus Cloud Peak, mais l'israélien Trigo qui a été retenu, avec une modification dans le parcours d'achat pour le consommateur. Dès la façon de rentrer dans le magasin, il n'y a plus besoin de l'application ou du QR code. Je peux, si je le veux, rentrer tout simplement avec ma carte bancaire. Ma carte bancaire me sert à m'identifier et Auchan est ainsi certain qu'il va pouvoir aller se servir des produits que je vais lui acheter. Je rentre et comme dans tous les magasins autonomes que je vous ai déjà présentés, en fait, je suis suivi, vous voyez, par toutes les caméras qui sont au plafond. Il y en a 138 dans ce magasin, de telle sorte que quand je vais prendre les pâtes pour mon repas de ce soir, ici, ma silhouette et mon geste va être reconnue par le système d'information et ces pâtes vont arriver dans mon panier virtuel. Si je prends les sauces qui vont avec, ça sera le même scénario. Le système d'information, c'est le produit que j'ai pris. Mais si d'aventure, je repose la sauce tomate, alors elle disparaîtra de mon panier virtuel. La deuxième façon que les magasins autonomes ont d'être bien certains des produits que le client a pris, c'est, venez voir ici, c'est des petites balances qui sont sur les tablettes, de telle sorte que, outre l'image, vous avez un deuxième check qui se fait par le poids. Je continue mes courses dans le magasin. Vous voyez, mille références, du dépannage, des produits de snacking. Et puis, je vais tout simplement, suivez-moi, vous allez voir, je vais prendre une boisson, avec des pâtes, forcément, on boit du jus de raisin, c'est bien connu. Vous voyez, regardez ici, je prends le jus de raisin qui est ici et le système d'information, les caméras, savent que j'ai ça. Je peux ressortir directement sans passer par la caisse puisque dans ces magasins autonomes, il n'y a pas de caisse. Sur le campus de l'EDEC, Auchan passe de 400 à 800 clients par jour pour un panier moyen de 4 euros, soit les meilleures journées, 3000 euros de chiffre d'affaires. Ici, Auchan vise davantage en panier, à la fois grâce à l'élargissement de l'offre et au pouvoir d'achat des clients plus élevé que des étudiants. Prochaine étape pour Auchan, probablement à l'automne, envisager le déploiement, sans aucun doute d'abord dans des environnements fermés, des entreprises ou des hôpitaux par exemple.